Vous allez justement avec le rabbin Yaakov Israël Herzog, bonsoir. C'est vous qui êtes donc le premier rabbin à vous établir en Arabie Saoudite. Quel est-ce qui vous a poussé à venir vous installer à Riyad ? J'ai toujours rêvé d'accomplir une mission dans tout le Moyen-Orient. Il y a quelques années, on m'a parlé de Néom, le projet de ville futuriste qui est en cours de construction en Arabie Saoudite et qui devrait attirer toutes les personnes les plus brillantes des quatre coins du monde. Et j'ai demandé où les autres religions allaient trouver leur place dans cette nouvelle ville. Je n'ai pas reçu de réponse précise à ma question. Mais j'ai compris dans quel sens le royaume se dirige en général avec le plan de développement Vision 2030. J'ai également rencontré de plus en plus de personnes qui travaillent en Arabie Saoudite et c'est comme ça que je me suis rendu compte que de nombreux Juifs vivent là-bas. Ils viennent pour travailler pour des périodes allant de quelques mois à quelques années. Et il y a aussi des hommes d'affaires qui y sont pour quelques jours ou quelques semaines, pour des salons, des réunions de travail. Et ce que moi j'ai voulu, c'est leur offrir la possibilité d'assister à des offices en Arabie Saoudite, dans la limite de ce qui est toléré dans le royaume, bien sûr. Et puis j'ai décidé qu'il fallait que j'y aille, pour prendre la température, pour voir comment les gens allaient réagir, et à partir de là, agir en fonction. Alors, vous l'avez dit, c'est quelque chose de tout à fait nouveau pour l'Arabie Saoudite, d'avoir donc un rabbin. Quel accueil vous avez reçu ? J'ai eu l'impression d'être de retour chez moi. C'est vraiment l'accueil qu'on m'a fait. J'avais réellement le sentiment de revenir au royaume et d'être le bienvenu. Au début, il a fallu que je m'acclimate à cet esprit, à cette transcendance, que me communiquaient les gens partout où j'allais, au marché, au supermarché, et partout ailleurs. Et j'ai compris qu'ils étaient très heureux de voir quelqu'un comme moi dans le royaume. Ils étaient contents que je sois là, que je fasse plein de choses. Et vous connaissez la suite. Alors, décrivez-nous, rabbin, quel est votre rôle au quotidien là-bas ? Avant tout, le rôle que ma famille et moi avons ici en Arabie Saoudite, c'est d'aider les Juifs qui viennent ici, quelle que soit la durée de leur séjour, et quoi que nous puissions faire pour eux. Dans un contexte plus large, je crois que j'ai une vraie valeur ajoutée au royaume. Je pense que le fait qu'il y ait un rabbin dans le pays est un élément positif pour tous ceux qui veulent y venir. J'ai parlé avec plusieurs personnes juives qui devaient se rendre en Arabie Saoudite pour des rendez-vous professionnels, et après nos conversations, elles se sentaient beaucoup plus rassurées et étaient plus confiantes dans leurs chances de réussite. Et bien évidemment, elles craignent moins pour leur sécurité. Donc je pense que nous apportons vraiment quelque chose à l'Arabie Saoudite en tant que royaume. Alors dites-nous, comment est-ce que vous arrivez, rabbin, à composer avec les lois qui sont parfois très strictes en Arabie Saoudite ? Quoi que nous fassions, et quels que soient nos projets, tout est soumis à l'approbation des dirigeants, et tout se fait dans la limite de ce qui est acceptable. Nous avons pour projet de mettre en place un centre juif très dynamique dans le royaume, qui fournira tous les services nécessaires aux personnes juives qui viendront en Arabie Saoudite, que ce soit pour une visite d'une semaine, pour un voyage en famille, ou pour celles qui travaillent ici. Donc nous voulons leur offrir le pack complet. Bien sûr, tout se fait avec l'approbation et l'autorisation des dirigeants du royaume. Mais je suis très confiant, et je sais que les dirigeants, les législateurs et les décisionnaires comprendront l'importance de ce projet pour le royaume, et toutes les retombées positives que cela pourrait engendrer. Et si on regarde bien, d'un point de vue historique, les juifs et les musulmans ont toujours vécu côte à côte. Les juifs n'ont jamais eu de difficulté à pratiquer leur religion dans un environnement musulman, et ça n'a jamais posé de problème aux musulmans. Et dans le pays le plus important du monde islamique, là où se trouvent les deux lieux les plus sacrés de leur religion, et j'ai trouvé cela formidable, ce sera vraiment fabuleux. Alors, on sent bien que depuis quelques années, l'Arabie saoudite tente de s'ouvrir un petit peu au monde extérieur. Parlez-nous de cette modernisation que vous constatez sur place ? On assiste à beaucoup de changements en Arabie saoudite. On voit que le pays se modernise. On ne peut pas dire qu'il s'occidentalise, parce que ce n'est pas le terme qui correspond, mais il faut bien se rendre compte que c'est un royaume musulman, le pays musulman le plus important du monde. C'est là que se trouvent les lieux les plus sains de l'islam. Mais au fil des années, le pays a adopté des concepts modernes. Ceci étant, il protège et tient beaucoup à son héritage et à son histoire, qui est très riche. Et l'histoire nous apprend que l'unité du royaume lui a permis de créer l'un des pays les plus sûrs du monde. Là-bas, on peut se promener sans crainte. On n'a pas de peur de se faire agresser. Par exemple, moi qui ai grandi à New York, je peux vous dire que j'étais toujours prudent quand je sortais. Non pas parce que j'étais juif, mais dans les années 80, les gens se faisaient souvent agresser. On leur volait leur argent. Alors qu'en Arabie Saoudite, la sécurité des individus est la priorité absolue. C'est un fait. Avec l'unification du royaume, les dirigeants ont intégré la charia dans un contexte très ordonné. Ils ont instauré un tribunal. Et tout le monde sait que c'est là qu'il faut se rendre en cas de problème. On ne prend pas d'initiative personnelle pour faire appliquer quelque chose. Si une chose doit être imposée, c'est le royaume ou le tribunal qui s'en chargera. Et c'est comme ça que le pays a créé l'un des environnements les plus sûrs du Moyen-Orient. Ça tient aussi à la manière dont la charia est interprétée. Il y a le tribunal, et c'est lui qui est chargé de faire respecter la loi. Donc c'est quelque chose de très important. Les choses sont faites de manière très organisée. Tout le monde le sait. Et personne ne transgresse les règles. Ceci étant, je travaille dans la limite de ce qui est acceptable. Et nous ne faisons rien qui ne respecte pas la loi. Et nos actions parlent pour nous. Nous respectons le royaume. Nous respectons son héritage et son histoire. Mais nos actions, je pense, parlent pour eux-mêmes. Nous respectons le royaume. Nous respectons leur heritage très riche et leur histoire. Alors, pour terminer, vous teniez à faire la distinction. Vous n'êtes pas en Arabie Saoudite en tant qu'ambassadeur d'Israël pour parler de normalisation, mais vous êtes bien là-bas, un rabat qui veut diriger une communauté juive sur place. Je tiens à préciser une chose très importante. Tout ce que je fais n'a aucun rapport avec un accord potentiel entre l'État d'Israël et le royaume d'Arabie Saoudite. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a un respect mutuel entre les musulmans et les juifs, quel que soit leur pays d'origine ou leur nationalité. Je ne sais pas s'il y aura un accord. Peut-être que ça se fera, demain ou dans 30 ans. Mais mes actions ne sont pas en lien avec un potentiel traité. Je ne fais pas la promotion d'un accord. Je fais la promotion d'une relation entre deux religions, l'islam et le judaïsme. Les deux religions ont toutes les deux une histoire riche. Et nos deux peuples ont même certains points communs génétiques. Et c'est de cela dont je parle. Merci, en tout cas, on a été ravis de dialoguer avec vous, rabbin Jacob Israël Herzog. Vous êtes le premier rabbin qui s'établit en Arabie Saoudite. On vous souhaite bonne chance. Ok. Merci beaucoup.